... Donc nous allons poursuivre, donc tout de suite, écouter Benoît Goetz, dont on a beaucoup déjà entendu parler ce matin. Donc c'est un très très grand plaisir qu'il a accepté notre invitation. Donc Benoît est professeur de philosophie à l'université de Metz. Et il a écrit notamment beaucoup d'articles, mais évidemment le livre dont on a parlé, La dislocation, mais aussi Théorie des maisons. Et donc on l'écoute maintenant pour une vingtaine de minutes, une petite demi-heure, s'il veut bien nous rejoindre. Merci Chris, merci pour cette invitation, merci à tout le monde. Encore, c'est effectivement un très beau mot qui a de très fortes consonances érotiques qui se rapportent au désir. Évidemment, je me disais tout à l'heure, tiens, c'est peut-être synonyme de pas encore, pas encore, c'est-à-dire que quand vous dites encore, je ne veux pas que ça soit fini. Donc c'est un mot du désir, demeuré désir, comme disait je ne sais plus qui. Donc c'est un mot très deleusien. Deleuze était du côté d'une érotique qui ne se conclut pas, un désir érotique de troubadour. Donc c'est un mot qui n'est pas seulement lacanien, c'est effectivement le titre d'un séminaire de Lacan, mais c'est peut-être une formule aussi du désir deleusien. Encore. Donc encore, pas encore. Oui, je résiste à une tentation extrêmement forte de raconter des souvenirs d'il y a 30 ans, puisque j'en étais. C'était pour moi un moment décisif. D'abord, c'est la moitié de ma vie vécue, si je puis dire. Donc j'espère que ce n'est pas encore fini, d'ailleurs. On évoquait au déjeuner la possibilité de faire un colloque dans 30 ans. Mais alors on se demandait où le faire ? On s'est dit peut-être dans un hospice. Il y aurait une conférence inaugurale de Daniel Payot sur le thème de l'hospitalité chez Jacques Derrida. Et j'ai pensé que peut-être, comme on a beaucoup travaillé pour les architectes, il pourrait un peu nous rendre l'appareil, c'est-à-dire nous construire un hospice pour philosophes de l'architecture. Ce serait la moindre des choses. Donc je résiste à cette tentation. Je pense que ça se fera off, comme dit Chris, dans les conversations. Pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans ? Qui était là ? Donc j'ai choisi de faire le pari inverse. Non pas, comme l'a très bien fait mon excellent ami Daniel Payot, essayer de raconter ce qui s'est passé pendant ces 30 ans. Mais peut-être j'aurais cette prétention de parler de ce qui n'est pas encore. Voilà, de ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire de ce qui pourrait arriver. Et donc en particulier des concepts de philosophie qui pourraient naître. Donc j'ai donné à ma conférence un titre très bizarre, « Structions, écume et part ». Ce sont des concepts à l'état naissant, dirais-je. C'est pas sûr que ce soit encore des concepts, ou que c'est des concepts. Un concept, il faut que ça prenne. C'est pas sûr que ceux-là ont pris. Peut-être écume a pris. Il y a des concepts qui ne prennent pas. Les plus grands philosophes créent des concepts qui ne prennent pas. Je vais parler maintenant de Jean-Luc Nancy. Bon, il a par exemple créé le concept d'excrire. Personne ne parle d'excrire. En revanche, tout le monde parle de... Vous avez tous ça en tête. La philosophie, c'est la création de concepts. Gilles Deleuze, ça c'est un concept qui a bien pris. Le concept, c'est quelque chose qui est créé. J'ai un étudiant qui a fait un excellent mémoire sur le concept de concepts chez Deleuze, parce qu'on a tous cette formule en tête, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Un concept chez Gilles Deleuze, c'est peut-être plus compliqué qu'on imagine. Donc toujours est-il que Structions, écume et surtout épart, épart, il n'y a aucune chance que c'est pris, puisque c'est moi qui tente de l'inventer. Mais bon, je suis très prétentieux, j'ai le droit, j'ai 60 ans. Donc je peux essayer de créer un petit concept. J'avais créé dans la dislocation, j'avais créé un petit concept qui n'a pas pris du tout. C'était le concept de des places. J'aimais bien ce concept, mais ça n'a pas pris. Donc, voilà ma perspective générale, je l'ai souvent dit, c'est que ce qu'un philosophe peut apporter à un architecte, c'est de lui montrer qu'il y a dans la philosophie des notions, des concepts, des vocables, des mots, des passages, des détails, comme ça, qui pourraient lui échapper, parce qu'il n'a pas le temps, évidemment. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'excellent conférencier de ce matin qui disait que les architectes ont lu tout Derrida, parce que personne n'a lu tout Derrida. Par conséquent, les architectes non plus. Donc, comme les architectes n'ont pas le temps de lire tout Derrida, on peut aller pêcher ici ou là, dans l'œuvre de Derrida, de Deleuze, de Lévinas, etc., ou d'autres, des concepts, des notions qui pourraient entrer en résonance avec la pratique architecturale. Donc, mon propos, maintenant, c'est de citer deux ou trois concepts, notions à l'état naissant qui peuvent échapper aux architectes, et qui peuvent, à mon avis, grandement les intéresser et entrer en résonance avec leurs propres pratiques créatives. Et donc, le premier, je ne sais pas si je vais faire trois parties, mais peut-être un peu tout mélanger, parce que mon propos sera une sorte de divagation. Je pense que c'est des choses qu'on ne peut aborder qu'un peu, de manière un peu désordonnée. Est-ce qu'il n'est pas sans rapport, d'ailleurs, avec ces notions elles-mêmes, si vous voulez ? Donc, je ne sais pas si je ferai trois parties. Mais en tout cas, le premier concept, instruction, est signé. C'est Deleuze qui dit qu'un concept est signé. Et si c'est une création, il se rapporte à un auteur. Le premier concept est signé, Jean-Luc Nancy. Et il n'est pas vieux, il est vraiment à l'état naissant, et ce n'est pas sûr qu'il va prendre. Donc, je voulais vous attirer votre attention sur cette notion qui surgit dans un livre que Jean-Luc Nancy a écrit avec un astrophysicien qui s'appelle Barraud. Aurélien, je crois, Barraud. Je crois que Christianès avait organisé une rencontre à la Villette il n'y a pas très longtemps, au moment de la sortie du livre, avec Jean-Luc Nancy, Aurélien Barraud et moi. Donc, c'est un livre de rencontre, pour le coup, non pas entre philosophie et architecture, mais entre philosophie et astrophysique. Cosmologie, astrophysique. Ça ne surgit pas du tout dans un livre, le concept d'instruction ne surgit pas du tout dans un livre où il serait question d'un dialogue entre philosophie et architecture. Il arrive aussi à Jean-Luc Nancy de parler d'architecture, de ville, mais ce n'est pas le cas là. Il part plutôt d'un dialogue avec un astrophysicien qui est philosophe, qui fait beaucoup de philosophie. C'est ça qui est original, parce que la rencontre entre un astrophysicien et un philosophe, on trouve ça partout. Mais là, l'astrophysicien fait de la philosophie. Jean-Luc Nancy s'aventure dans des choses étranges, et en particulier dans la création, on pourrait dire, de ce concept naissant d'instruction. Donc, je vais essayer de parler un peu de destruction. Ensuite, je parlerai peut-être plus brièvement, parce que ça s'est connu, d'un concept, là pour le coup, qui a pris, on pourrait dire, de Peter Sloterdijk, dans ce livre que tous les architectes doivent bien entendu lire, parce que ça les concerne vraiment directement. Jamais, peut-être autant, la philosophie s'est rapprochée de l'architecture. La plupart des pages de ce livre contiennent des reproductions, des images de bâtiments, d'édifices, en tout cas de choses qui ont rapport à l'espace. Et puis enfin, pour terminer rapidement, j'évoquerai peut-être Épard. Ça m'a vraiment beaucoup plu ce matin, la conférence inaugurale de présentation. Je ne veux pas écorcher son nom du directeur de notre maison, ici. Il a cité une phrase de Malarmé, que je voulais vous citer aussi, donc je la retrouverai peut-être tout à l'heure, sur l'origine peut-être de cette idée que j'avais de créer un concept qui serait un Épard. Non pas l'adjectif Épard, mais un Épard. Oui, après tout, je vous la cite tout de suite parce que ça vous rappellera, c'est un hasard, c'est une heureuse coïncidence. Ce matin, on a entendu citer dans la conférence inaugurale cette introduction de Malarmé à son livre « Divagation ». Une divagation, depuis Malarmé et Nietzsche, c'est une méthode sans méthode qui a ses lettres de noblesse, si vous voulez. Donc Malarmé a introduit son livre ainsi « C'est un livre comme je ne les aime pas, ce Épard est privé d'architecture. » Et puis, à la fin de l'introduction, il dit ce que, très bien cité notre ami de ce matin, « Les divagations apparentes », donc les textes fragmentaires, les anecdotes, les poèmes qui sont dans le recueil « Divagation ». Les divagations apparentes traitent un sujet de pensée unique. Si je les revois en étranger, si je relis mon livre, c'est comme un cloître, quoi que brisé, qui exhalerait au promeneur sa lecture. Donc cette idée de cloître brisé me paraît intéressante. Donc « Struction » apparaît dans le livre de Jean-Luc Nancy avec Barrault qui s'intitule « Dans quel monde, au pluriel, vivons-nous ? » J'ai un peu du mal avec mes notes, donc je vais peut-être un peu divaguer, improviser. Jean-Luc Nancy dit, en gros, je vais tenter un court résumé, et que nous avons vécu une époque de la construction, une longue époque de la construction, puis une époque de la destruction et de la déconstruction. Bien entendu, il ne faut pas entendre destruction et déconstruction, bien évidemment, en un sens négatif, comme on le disait ce matin en citant Jacques Derrida, la déconstruction est affirmative. La destruction se trouve d'ailleurs chez Mallarmé, lorsqu'il dit « La destruction fume à Béatrice ». La destruction est créative. On pourrait dire que tous les destructeurs, les grands destructeurs du début du XXe siècle, de la fin du XIXe, début du XXe siècle, étaient des constructeurs. C'est le même paradoxe qu'on retrouve dans l'écrit de Benjamin, le caractère destructif. Pour construire, il faut détruire. Donc il y aurait une sorte d'alternance entre construction, destruction, reconstruction, construction, destruction, reconstruction. Et c'est de cela peut-être que Jean-Luc Nancy imagine que nous pourrions sortir. C'est-à-dire que ce concept étrange de construction, d'ailleurs c'est un peu le... Je me plie à la règle du jeu qu'on a proposé ce matin, c'est-à-dire travailler sur des mots et ajouter des préfixes, ou alors là ça serait plus le contraire, je ne sais pas comment on appelle le con, pardon le con, dans construction. Je ne sais pas si c'est un nom en grammaire, je ne sais pas quand en grammaire, rien. Mais là il s'agirait plutôt de supprimer quelque chose, non pas d'ajouter préfixe, mais de supprimer quelque chose. Donc quel sens Jean-Luc Nancy donne-t-il à cette opération qui consiste à supprimer le con-destruction ? Ce qui est d'ailleurs un paradoxe parce que Jean-Luc Nancy est un penseur du con, c'est-à-dire de... Pardonnez-moi, mais petite plaisanterie au passage, dans un colloque italien, ils avaient mis Jean-Luc Nancy con. Parce que Jean-Luc Nancy est un penseur de l'avec, con ça veut dire avec. Donc s'il supprime con dans construction, c'est dans l'idée de supprimer justement quelque chose qui serait de l'ordre de l'édification, de l'architecture, de l'arché, comme on disait encore ce matin, pour réduire en quelque sorte. Alors justement, le problème, pourquoi est-ce que je dis vague ? Parce que je ne sais pas de quoi je parle. De quoi parlons-nous exactement ? Est-ce qu'on parle de bâtiments ? Est-ce qu'on parle du monde, du cosmos, ou de ce qui vient après le cosmos ? Ou est-ce qu'on parle d'encore d'autres choses ? On ne sait pas très bien de quoi nous parlons. C'est comme lorsque Sloterdijk parle des écumes. Bien sûr, il y a des passages dans son livre où il traite scientifiquement de ce que c'est une écume. Mais il parle de bien d'autres choses aussi, qui est toujours en rapport avec un mode d'habitation, un être là, au monde, dans l'espace, et aussi des structures bâties. Donc si ces concepts sont un peu bizarres, bancals, s'ils ne tiennent pas bien de bout, c'est aussi parce qu'il parle de ces trois choses à la fois, si vous voulez. À savoir, là, on va le voir tout à l'heure avec écume. Qu'est-ce qui crée une bulle ? C'est une relation. La première image dans Écume de Sloterdijk, c'est deux personnes qui se parlent à travers une bande de ballon, comme ça. Donc c'est la relation qui préexiste, en quelque sorte, à la création de l'habitat, de la demeure. Peut-être que l'ancêtre, ce que d'ailleurs Sloterdijk reconnaît, il le reconnaît, de cette manière de penser, peut-être, bon, il y aurait Heidegger, évidemment, mais peut-être quelqu'un, bon, Marcel Mauss, lorsque Marcel Mauss écrit sur les variations saisonnières chez les Esquimaux, il traite d'habitat, bien sûr, de manière d'occuper l'espace, mais il traite aussi de relations sociales, si vous voulez. Donc Jean-Luc Nancy, dans ses recherches sur l'instruction, parle de quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'association. On va supprimer le A, là, de l'association, du socius, de ce qu'on appelle parfois l'être ensemble, mais il choisit plutôt, lui, le terme avec, être avec, parce qu'être ensemble, c'est beaucoup trop dire, si vous voulez, peut-être. Justement, dans une écume, on le verra, ou alors, j'ai déjà peut-être commencé à parler des écumes, dans une écume, il y a de multiples associations, à deux, ou même seules, ou à plusieurs, ou là maintenant, par exemple, ou je ne sais pas. Enfin, toujours, il y a ces bulles qui ne sont plus contenues par une sphère unique, la sphère à imploser. Donc, pour Sloterdijk, là, je tente une analogie, je ne sais pas si Jean-Luc Nancy serait d'accord, entre ce que lui appelle structure et ce que Sloterdijk appelle écume, qui est faite de bulles. Mais je crois qu'il y a profondément un rapport, c'est-à-dire que c'est une remise en cause, sans doute, de l'association, d'un certain concept de la société comme totalité, comme tout, donc être ensemble. Non, on est avec, on n'est pas ensemble, de fait. Et donc, on est chacun dans sa bulle, dans sa sphère, heureusement, on peut en changer, les écumes sont mouvantes. Alors, l'instruction de Jean-Luc Nancy, concept à l'état naissant, qui est encore peut-être à préciser, si vous voulez. Et je vais demander, j'avais peut-être un petit inédit, là, je vais demander, mais qu'est-ce que c'est, donc, cette histoire d'instruction ? Je pourrais vous lire, si je le retrouve, ce qui m'a répondu. En tout cas, non, j'ai retrouvé quelque chose qui est publié, donc, c'est dans un interview à l'Humanité, du 28 août 13. Donc, le journaliste dit, vous parlez d'une structure pour une commune pensée. Alors, Jean-Luc Nancy, je veux dire qu'après de longues et puissantes constructions, suivies d'aussi longues et massives déconstructions, et à travers des déconstructions qui ont ouvert la voie à des désassemblages et des mises en suspens, un temps est venu pour considérer là où l'instruction, c'est-à-dire, selon le latin, les amas, les tas, les éléments inconstruits, sans architecture, ensemble anarchiques, voire anarchistes, comme la vérité de notre situation. Il faut penser là-dedans, ce n'est pas bâti, pas édifié ni édifiant, c'est anarchique, qu'est-ce que ça nous dit de nous-mêmes, si vous voulez. Donc, c'est peut-être ça un concept à l'état de naissance, c'est essayer de trouver des mots pour dire ce qui nous arrive, quel est le changement du paysage, pourquoi, effectivement, ce n'est pas tout à fait pareil qu'il y a 30 ans, même s'il n'y a pas eu vraiment de, à mon sens, de révolution, peut-être un changement de paradigme, peut-être, dont je vais essayer de continuer à parler, si vous voulez, instruction, donc c'est, bien entendu, ce n'est pas une négation, ce n'est pas dialectique, c'est ce qui viendrait après les destructions et les déconstructions, c'est-à-dire, de fait, nous ne sommes plus dans un travail constant comme les gens du début du XXe siècle à détruire ou à déconstruire, c'est un peu terminé, mais bien sûr, ça continue aussi, et il ne s'agirait pas de dire que c'est un dépassement, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est en aucun cas dialectique, si vous voulez. Bien entendu, dans l'instruction, il y a de la construction, il faut que ça tienne un petit peu, si vous voulez, mais disons qu'il y a une sorte d'effacement du con au sens de l'archi, justement, au sens de l'ensemble, au sens de ce que serait une ville à la Descartes ou un édifice. Voilà, je ne retrouve pas ce que je citais, mais ça n'a aucune importance. Je reviendrai là-dessus à la fin, parce que dans ce petit texte qu'il m'envoie, Jean-Luc Nancy dit « Je ne sais pas si c'est bien ou mal », ça, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas un dépassement au sens après la destruction, on en reviendrait. En tout cas, ce n'est pas une reconstruction, ça, on est d'accord là-dessus. L'idée de Jean-Luc Nancy, qui me paraît assez forte, c'est que dans l'idée de construction, dans la construction, dans le paradigme de la construction, il y a déjà quelque chose de présent comme la destruction. On pourrait entendre ça de diverses manières, si vous voulez. On pourrait même l'entendre de manière très naïve. Parfois, il y a les édifices qu'on a envie de foutre en l'air, tout simplement. C'est une provocation, un édifice construit, et parfois une provocation, comme un appel « détruis-moi ». On a parfois envie de détruire des édifices, je ne sais pas, on peut parfois être anarchiste au point de s'en prendre à ces figures de l'ordre, comme Bataille le dit dans un article « architecture ». Mais je crois que c'est plus profond que cela, chez Jean-Luc Nancy, c'est l'idée que si la construction contient comme un programme de destruction, c'est parce que, c'est au sens où la déconstruction a toujours eu lieu. C'est au sens où, même chez Platon, on peut trouver une déconstruction du platonisme. Bon, c'est un peu ça l'idée d'Héridienne, qui est décidément le grand patron, le saint patron de notre rencontre. Voilà, alors justement, si c'est notre saint patron, est-ce qu'il y aurait quelque chose comme un post-déconstructionnisme, ou un post-déconstructivisme, je ne sais pas comment il faudrait dire ? En gros, un après-Dérida. Jean-Luc Nancy dit, un jour, Derida m'a dit, « Tu fais une philosophie post-déconstructionniste ». Et Jean-Luc Nancy dit avec une légère nuance de reproche. Et de fait, si vous lisez les textes récents de Jean-Luc Nancy, qui sont abondants, qui sont très abondants, vous ne trouverez pas, comme dans la pensée de Derida, dans l'écriture de Derida, des lectures infinies de textes, avec justement ces procédures de démontage, de destruction, de déconstruction. Il y a plutôt, effectivement, destruction. En fait, j'ai une idée très simple pour vous expliquer ce que c'est qu'une destruction, pour me l'expliquer à moi-même, parce que je le comprends en l'expliquant, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Un colloque, c'est une destruction. Malgré les efforts, éminemment, constructeurs de Christianès et de ses collaborateurs, pour dire, il y a trois chapitres, fondements, machin, tout ça, faire une architecture. Un colloque, c'est un empilement. C'est un empilement, après un discours, un autre discours. C'est ça, une destruction. C'est un entassement. Vous savez que le verbe strouere, en latin, strouo, strouere, ça veut dire littéralement ça. Ça veut dire empiler des choses les unes sur les autres, si vous voulez. C'est un entassement de choses qui, à la limite, n'ont pas grand-chose à voir ensemble, justement, mais qui sont avec les unes des autres. C'est-à-dire un discours succède à l'autre. Donc, c'est un peu hasardeux, c'est un peu contingent, c'est un peu de l'ordre de la juxtaposition, et donc pas du tout d'un tissu. Peut-être que c'est la métaphore du tissu qui est mise un peu en cause. Il y a 30 ans, mon ami Bailly avait fait une conférence sur le tissu. L'idée du tissu, que la ville était un tissu. Peut-être que non. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, c'est bon ou c'est mauvais, mais la ville n'est pas vraiment un tissu. L'espace construit, l'agglomération. Une structure, c'est une agglomération. Une ville, c'est une construction. Une agglomération, c'est une structure. C'est très difficile. Là, on est un peu dans un registre, je ne sais pas, peut-être transcendantal ou phénoménologique. Ce serait très difficile, mais je vais peut-être m'y exercer tout à l'heure, de dire que cet édifice-là, c'est une construction. Et cet édifice-là, c'est une structure ou une écume. Je pense que ce serait un peu idiote, ce livre, à ce genre d'exercice, mais on peut le faire, peut-être. Là, il est assez évident que nous sommes dans une construction. Je donnerai peut-être des exemples de structure tout à l'heure. Donc, j'espère vous avoir donné, c'est ma seule ambition, l'envie de vous reporter à ce chapitre, structure dans le livre « Dans quel monde vivons-nous ? » Entretien de Jean-Luc Nancy avec Aurélien Barraud. Donc, je passe très rapidement sur écume, mon temps va bientôt être limité. Écume, c'est de ce livre très connu, le troisième tome des sphères de Peter Sloterdijk. Je prononce peut-être mal son nom, ce n'est pas grave. La sphère, donc, la sphère du cosmos a explosé ou implosé. Il reste des bulles en état d'ébullition, comme ça, tout à l'heure. Et donc, Sloterdijk dit que c'est ça la société. Ce n'est pas du tout ce qu'on a toujours dit, à savoir une association. Et ce n'est surtout pas un organisme. L'image des écumes, parce que Sloterdijk pense avec des images. D'abord, de fait, il y a des images dans son livre. L'avantage de l'image écumeuse, si je puis dire, c'est que c'est penser l'être avec. Autrement que sur le mode de l'organisme, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le corps du Léviathan. Si vous voulez, l'image privilégiée de la société comme organisme, c'est le frontispice du Léviathan de Thomas Hobbes. Où on voit, donc, la société qui fait corps, si vous voulez, avec sa tête, le roi, si vous voulez, le corps du peuple. C'est une image qu'on retrouve peut-être aussi chez Rousseau. Non, Rousseau serait peut-être plutôt du côté, déjà Hobbes, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais du côté de l'idée d'une association d'un contrat. Donc, Peter Sloterdijk dit que nous ne formons pas un corps et que nous n'avons jamais passé des contrats. C'est-à-dire que l'idée de contrat, c'est que nous sommes d'abord des individus, et puis qu'après, on contracte un pacte, le contrat social, et que donc la société se forme, et fait corps, d'ailleurs, justement. C'est pour ça que les deux images sont d'ailleurs intriquées les unes dans les autres, contrat et organisme. Donc, le mot d'écumeux, au contraire, c'est l'idée que la société est faite de relations, la relation précède les individus, et que la relation, en quelque sorte, est constitutive de ces bulles de l'écume qui se composent les unes avec les autres, qui se composent, je crois qu'on peut garder ce terme de composition. Ça revient un peu à l'idée d'agencement que Daniel Payot évoquait ce matin, une sorte de conspiration, disait-il, des hétérogènes. La conspiration des hétérogènes, c'est ça, oui. Voilà. Donc, je vais m'approcher de, non pas ma conclusion, parce que c'est une divagation, en disant quelques mots de hépargne. Donc, je vous ai dit que l'origine de mon intérêt pour ce terme venait de cette phrase de Malarmé, et donc, on a la tentation parfois de créer un concept, un peu prétentieux, mais bon, ça voudrait dire qu'on est vraiment philosophe, qu'on n'est pas seulement prof de philo, quoi. Est-ce que je pourrais créer un concept ? Alors, comment on faisait il y a 30 ans pour créer un concept ? On allait dans le littré. C'était une technique très connue pour créer des concepts. On prenait un mot, puis on allait le voir dans le littré, et on trouve toujours des trucs dans le littré qui... Alors, si vous regardez « épargne » dans le littré, donc, ça peut être un adjectif qui signifie la dispersion. Mais vous trouvez aussi un substantif, un épargne. Un épargne. Alors, un épargne, c'est très beau. Quand ça commence à devenir beau, comme ça, on pourrait dire que le concept naît, un peu comme dans l'écume, ça naît. C'est ça aussi une écume, c'est là où les choses naissent. Donc, un épargne, dans le littré, c'est marqué « terme de mer ». « terme de mer », « terme pour des marins », qui désigne des petits éclairs qui ne sont pas suivis de coups de tonnerre. C'est pas mal, ça. Petits éclairs pas suivis de coups de tonnerre. Je pense que c'est un peu en rapport avec l'instruction. Bon, je ne sais pas comment le dire. Ça ne fait pas de bruit, quoi. Ce n'est pas sublime. Le tonnerre est sublime. L'éclair est sublime lorsqu'il est suivi d'un coup de tonnerre terrorisant. Donc, l'épargne ne fait pas peur, il n'est pas suivi de tremblements. Et puis, surtout, il est multiple. Un épargne, c'est un ensemble de petits éclairs qui ne sont pas suivis de coups de tonnerre. Je n'ai jamais vu ça, mais ça doit exister. Comme l'éclipse, demain, je ne sais pas si on va l'avoir, parce qu'on est en colloque. Mais peut-être que Christ nous accordera dix minutes pour aller voir l'éclipse. Alors, si vous regardez la suite du terme épargne, dans le litteré, vous avez aussi quelque chose qui se rapproche de l'architecture. Pour le coup, c'est une pièce en bois qui maintient l'écartement de deux autres pièces en bois. C'est-à-dire que dans les charrettes, dans beaucoup de choses comme ça, on utilise des épargnes pour maintenir l'écartement de deux pièces en bois. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un état naissant, mais je pense qu'avec ça, on pourrait faire un petit peu quelque chose. Les éclairs qui ne font pas de bruit et des morceaux de bois qui maintiennent les écartements. Donc, voilà, c'est quelque chose à voir. Alors, je voudrais conclure en posant la question naïve que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait rapporter ces notions à des architectures d'aujourd'hui, si vous voulez ? Il y aurait des bons exemples et des mauvais exemples. Je ne sais pas. Alors, moi, je ne suis pas capable de mettre des images dans les machines, donc je vais en parler seulement. Il y a 30 ans, j'avais fait une conférence sur les merveilles du monde, les sept merveilles du monde. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais tenté de faire une conférence sur les monstres, sur l'architecture monstrueuse. Ceci étant dit, monstre et merveille, c'est assez proche. Il y a de beaux monstres, il y a de très gentils monstres. Il y a un beau poème de Guilvic sur les monstres, gentils, bienveillants. Donc, il y a de très bons monstres. Et puis, il y a des monstres terribles et répugnants. Donc, je vais vous parler de là où je viens. Moi, je ne connais plus rien à l'architecture. Je ne lis plus les revues d'architecture quand tu aurais été trop cher pour moi. Heureusement, j'ai des amis architectes qui m'envoient des cartes postales, comme mon ami Richard Scoffier. Et je pense que ce qu'il nous propose là, dans un projet pour le campus RTS à Lausanne, c'est une instruction. J'ai cette intuition. L'instruction, c'est aussi un mode de toucher terre. On en parlera demain soir. Un mode de toucher terre qui est un peu comme l'écume. On peut dire que l'écume aussi, elle touche mer, si vous voulez. C'est une façon de se poser qui n'est pas la manière constructive ou constructiviste d'ériger. Bon, alors, à part cet exemple, je vais en prendre deux encore. Là où je suis, c'est à Metz. J'habite Metz. Il y a deux monstres à Metz. Il y en a même trois, mais il y en a un qui est ancien, qui est une construction, qui est la gare de Metz. Qui est véritablement monstrueuse. Qui est intéressante, elle est intéressante, même tellement elle est monstrueuse. Maurice Barès l'a comparée à une tourte. C'est une tourte. C'est un monument de l'oppression. Non, alors, à côté de la gare de Metz, si vous y allez, c'est 1h20 de train. Maintenant, vous avez un monstre, au bon sens du terme, qui est le centre Pompidou-Messe de Shigeru-Bonne. On pourrait dire que c'est aussi une instruction. C'est un empilement de trois lunettes, en quelque sorte, des 80 mètres, des prises de vue sur la ville. Donc, c'est un monstre au sens où ça permet de montrer quelque chose. La ville de Metz, et puis après, au-dessus, il y a un chapeau. Donc, c'est un empilement. Trois galeries qui se superposent, comme ça, et au-dessus, un chapeau chinois. C'est typiquement une instruction. Ce n'est pas vraiment une construction. Ce dont je vais parler maintenant, ça n'existe pas encore. J'espère que ça n'existera jamais. Comme je suis philosophe et pas architecte, j'ai cette chance de pouvoir dire du mal à des architectes. Il y a un texte que j'aime beaucoup, de Philibert Delorme, qui commande deux gravures, le bon et le mauvais architecte. J'ai un ami architecte, ce n'est pas Richard Scoffier, c'est un autre, parce que je ne veux pas le dénoncer. Un jour, je lui dis qu'on devrait écrire un livre ensemble qui s'appellerait « Le bon et le mauvais architecte ». Il m'a dit « Ah non, non, pour moi, ce n'est pas question. J'aurais des ennuis. » Donc, moi, je ne suis pas architecte, donc j'ai le droit de dire du mal. Donc, voilà, il se prépare à Metz, c'est une saloperie sans nom, qui est un hôtel de luxe construit par Philippe Starck, qui est absolument dégueulasse et répugnant, c'est une sorte d'insulte à la Lorraine et à l'Alsace. Vous tapez sur vos machines « Philippe Starck, hôtel Metz ». Il s'agit d'une tour, moderne, si vous voulez. Donc, c'est vraiment un empilement, c'est une structure. Donc, vous voyez, il y a aussi de mauvaises structures et il y a aussi des monstres répugnants. Et au-dessus de cette tour, de je ne sais pas combien de mètres, assez haute, plus haute que le Pompidou-Shigérouban, il y a une immense maison, disons, allemande, quoi. Disons, de style de ce que faisaient les Allemands lorsqu'ils occupaient l'Alsace et la Lorraine, et Metz en particulier, qu'ils ont occupé 40 ans. C'est eux qui ont fait la gare, si vous voulez. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, pour le coup, un empilement. Ce n'est vraiment pas du tout de l'architecture. Il n'y a pas de con, si vous voulez, entre le conne, de connivence, d'être avec, d'être ensemble, avec la maison qui est une citation, c'est du post-modernisme caricatural, si vous voulez. La maison qui est au sommet, qui va défigurer mesques, en quelque sorte, et puis la tour moderne, si vous voulez. Voilà. Donc, je ne voudrais peut-être pas trop terminer en disant trop de mal. Si vous sortez d'ici, tout à l'heure, vous pourrez prendre le programme de la cité où nous sommes, et vous verrez que dans l'illustration qui accompagne mathématiques et architecture, vous trouverez une structure aussi, c'est-à-dire un empilement, un édifice qui est composé d'une, de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est posé dessus, si vous voulez. Et ça, c'est, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais rien, mais c'est quand même mieux que ce que fait l'infâme designer. Je ne sais pas s'il a son diplôme d'architecte, d'ailleurs. Je vous remercie. Pas de réaction ? De toute façon, je reste là jusqu'au soir. Oui. Moi, je veux bien t'en poser une quand même avant que tu descendes de l'estrade, parce qu'en fait, tu nous as beaucoup parlé de l'instruction et de l'écume, et finalement moins d'épargne. Oui, parce que oui, ça existe. Est-ce que tu pourrais peut-être juste dire quelques mots ? Parce qu'une fois que tu seras descendu, je ne suis pas sûre que tu acceptes de remonter. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas eu vraiment de révolution depuis 30 ans, parce qu'on peut dire que le thème de la multiplicité, la théorie des multiplicités, de l'éparpillement, de la dissémination, donc ça renvoie un peu à l'éparpillement, ce n'est pas nouveau, si vous voulez, ce n'est pas vraiment nouveau, mais quelque chose peut-être devient plus concret aujourd'hui. L'épargne, c'est bon, non pas au sens atmosphérique maritime, ni au sens de la brouette, c'est l'idée d'un ensemble multiple d'éparpillement, je ne sais pas, on pourrait penser à des dessins de Twombly, par exemple. C'est une sorte d'esthétique, finalement. C'est ce que Malarmé entendait aussi par son recueil de textes épars et sans architecture. Mais malgré tout, dit-il, à la fin, c'est ça qui est intéressant dans cette citation, reportez-vous à l'introduction de divagation de Malarmé, dans ce cloître brisé, parce qu'il n'y a que des fragments, il y a quand même quelque chose qui exale une pensée unique. Donc il y a quelque chose comme une conspiration des hétérogènes, comme on disait ce matin. Donc en fait, peut-être que c'est une valeur esthétique, une valeur esthétique, une valeur éthique aussi, une sorte d'être avec sans être collé les uns sur les autres, aggloméré. Alors ça serait le terme épars au sens, ce qui maintient l'écartement. Parce que le risque peut-être des coagulations, des instructions, des empilements et des tas, c'est qu'il n'y ait plus de... Enfin si, il y a de l'air, dans les bulles il y a de l'air, ça c'est sûr, mais c'est atmosphérique. Voilà, je divogue un peu là. Petite question, dans votre intervention, il me semble que, bon vous n'êtes pas le seul, mais on envisage de plus en plus toute entité de manière individuelle, indépendante et épars. Bon, et que donc toute organisation, finalement, comme vous le dites, c'est le résultat d'une circonstance. Bon, mais ceci est une appréhension nouvelle. Et pour l'architecture, ça me paraît évident, étant architecte, que nous abordons ce phénomène d'appréhension récemment, parce que, disons, la conception architecturale s'est libérée, depuis un certain temps, des différents ordres, des différents systèmes d'organisation. Et donc, c'est pour ça que les architectes contemporains, bon, procèdent de cette manière. On aboutit, bon, je ne dirais pas comme vous, parce que vous émettez un jugement de valeur, des monstres, etc. Mais à des systèmes très complexes. Je peux citer une petite, enfin, une grande œuvre pour certains, une petite pour d'autres. Le travail de la Fondation Huit Ans de Franck Guéry, bon, qui peut être qualifiée, selon les, disons, les termes que vous avez évoqués, inutile d'y trouver un ordre quelconque, ni une organisation quelconque, c'est un amas de, disons, d'entités, qui sont combinées, mais intentionnellement, parce que Franck Guéry, vous voulez effectivement, enfin, je ne vais pas parler à sa place, disons, produire des spatialités d'un autre ordre, des séquences d'un autre ordre, mais qui n'ont plus rien à voir avec les organisations classiques, néo-classiques, et même de la modernité du XXe. Je vous remercie pour cet exemple, oui, bien sûr. Ça me donne l'occasion de dire, pour terminer, si j'ai encore une minute. Bien sûr. Qu'il ne faudrait pas, justement, je l'avais dit rapidement au passage, opposer l'instruction à la construction, si vous voulez. Je pense que même, je ne sais pas, j'ai oublié de dire ce que je voulais dire à un moment donné. Si vous prenez le Corbusier, qui est le constructeur type, l'architecte constructeur, dans Vérée une architecture, il dit, nous sommes à l'âge de la construction, il faut arrêter de badiner, donc c'est vraiment le constructeur. Je me suis demandé, alors en déconstructeur, je suis déconstructeur un petit peu, donc je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas chez le Corbusier des traces d'instruction ? Et j'en ai trouvé une, je suis très content, c'est très connu par les amateurs de le Corbusier, c'est dans Précision sur un état présent de l'architecture, le Corbusier dit, regardez une table après le repas. Et il est admiratif de la manière dont les verres, les petites cuillères, les salières, les poivrières, etc. se composent les unes les autres à la suite de l'usage, ce qui leur donne peut-être le fait d'être conspirantes, si vous voulez. Donc je pense, si vous voulez, pour vous donner raison absolument, c'est qu'il ne faut pas opposer de manière schématique ni le bien ni le mal, ni le construit et le construit, et que, bien sûr, Guéry, ça tient debout, c'est construit, mais qu'il y a quelque chose d'écumeux, c'est une architecture un peu écumante. Merci. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Donc maintenant, on va accueillir Manola Antonioli, qui est professeure de théorie des arts à l'école d'art de Dijon, et qui est aussi professeure à l'école d'architecture de Versailles, avec, donc, Léonore Sabazon, qui est étudiante architecte, donc, et qui va vous faire une intervention toutes les deux. Merci. Donc je remercie les organisatrices pour avoir mis notre intervention juste après celle de Benoît. D'une part, je les remercie. D'autre part, Benoît a dit beaucoup des choses que je voulais dire concernant notamment les écumes. et ça me permettra d'abréger. Et n'étant pas architecte, moi non plus, j'attire votre attention sur un autre monstre architectural en préparation, lui, que je ne trouve pas du tout sympa, ni gentil, qui est la cité du vin de Bordeaux, dont vous pourrez aussi regarder les images. Sur le net, qui ne relève pas de l'empilement, ça relève de l'extroissance monstrueuse, là, ce n'est même pas une bulle ou une écume, je ne sais pas, c'est que c'est un truc ventru et immonde, qui peut-être synthétise l'immondice de notre civilisation contemporaine, financée par les vignobles bordelais. Après cette parenthèse aimable, étant quelqu'un qui, comme la plupart de ceux qui sont intervenus aujourd'hui, est concerné directement par la difficulté de travailler entre architecture et philosophie, dans mon cas, cette tâche se complique ultérieurement parce que je travaille entre architecture, philosophie et design. Donc, les entres se multiplient. La solution que j'ai trouvée, c'est un général de travailler à plusieurs. Donc, ça peut être plusieurs philosophes, plusieurs moi-même et des architectes ou des designers, etc. C'est pourquoi aujourd'hui encore, on est deux. Donc, moi et Léonore. Alors, en réfléchissant, en vue de ce colloque, nous sommes partis du constat qu'on assiste à un certain retour des figures de l'île et de l'archipel dans la théorie architecturale et urbaine. Pour le pire, souvent, et pour le meilleur de temps en temps. Donc, on va essayer de discuter de ce meilleur et de ce pire. Ce matin, Daniel Payot avait parlé, avait évoqué brèvement la question de l'architecture et la narrativité chez Paul Ricoeur, en nous rappelant à quel point la dimension fictionnelle narrative est constitutive de tout projet architectural. Sauf que la narrativité chez Ricoeur, telle qu'elle a élaboré la théorie d'un temps un récit, est plutôt une construction du continu, d'une certaine manière. C'est la tentative de revenir à des romans de formation, de donner sens à des histoires éparses, pour revenir à l'intervention précédente. Alors que, quand on fait appel à la figure de l'île et de l'archipel, on est plutôt dans le discontinu. Donc, dans le jeu des préfixes sur lesquels s'est construite la proposition de ce colloque, nous avons choisi le préfixe nisso, qui vient du grec nissos, île, qui est un neologisme, qui a été introduit en sociologie par Abraham Molle en 1982, et qui a utilisé aussi en géographie pour indiquer la science des îles, l'exploration et l'étude des espaces insulaires. Bien évidemment, compte tenu de la puissance de la question des îles, cette nissologie comprend beaucoup, beaucoup de liens avec la littérature, avec les arts. Donc, cette approche ne considère pas l'île comme un épiphénomène du système continental, comme ça a pu être fait parfois en géographie, mais en fait un réel domaine d'investigation en soi, afin d'affirmer l'intérêt de l'île en tant que structure, organisation spatiale et politique et mécanisme spécifique. Donc, l'île devient un phénomène métagéographique qui dépasse sa propre condition spatiale pour affirmer des principes comme la délimitation d'un domaine d'objet et l'interruption du continuum de la réalité, qui peuvent se retrouver dans des domaines autres que la géographie, et donc dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, celui de l'architecture, l'urbanisme, un dialogue avec la philosophie. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'on évoque souvent l'île pour le pire ou pour le meilleur. Alors, en ce qui concerne le pire, on évoque l'île urbaine pour l'assimiler aux enclaves qui se forment de plus en plus fréquemment dans le tissu urbain. Des îles réservées aux très riches, les gated communities, et des îles réservées aux très pauvres, gattos en tout genre. Pour le meilleur, on voit revenir très fréquemment l'image ou le récit d'une ville archipel comme étant le lieu possible de nouvelles formes de vie habitée et partagée au sein de l'urbain. Par exemple, c'est une hypothèse qui a été développée par Marcel Enaf dans un beau livre de 2008 intitulé La ville qui vient. Et dans cet ouvrage, il fait des hypothèses, une desquelles étant que l'étalement ridiculaire des mégalopoles devrait nous confronter à la question suivante. S'agit-il d'une révolution regrettable, comme on a tendance à le dire très souvent, voire d'un échec définitif du vivre ensemble, du vivre avec, comme on disait tout à l'heure, ou bien assiste-t-on à l'émergence d'un nouveau type d'urbanité, en partie manqué, mais peut-être aussi en train de réussir et même de s'imposer dans une toute nouvelle voie. Donc, l'idée, c'est que dans ce tissu complètement discontinu, dans les mégalopoles en extension, on pourrait aussi trouver des nouvelles formes de l'habiter. En commun, je me méfie beaucoup de la communauté sous toutes ces formes, mais disons de l'habiter ensemble ou avec, ou con, con en italien, comme on disait tout à l'heure. Donc, en choisissant l'exemple désormais classique, parce qu'il y a beaucoup de littérature à ce sujet de Los Angeles, ENAF souligne l'impression qu'on a dans un premier moment d'une disparition de l'espace public dans toutes ses dimensions. Tout d'abord, au sens le plus traditionnel d'un espace monumental où est représentée la chose publique, mais aussi en tant que disparition d'un espace public ou d'un espace, du public, pardon, ou d'un espace commun, expression qu'il propose d'utiliser pour remplacer celle de lieu public, pour indiquer les rues, les places, les trottoirs, les parcs, les musées, les théâtres, les salles de spectacle. Je rappelle que de mon côté, ma méfiance est grande vis-à-vis de ce commun qui, après tout le travail qui a été fait par des philosophes comme Derrida, Nancy, etc., pour le mettre en question, nous revient dernièrement dans la philosophie et dans la politique avec une virulence que je trouve suspecte, mais peut-être que je suis trop méfiante. Mais ce que ENAF montre, c'est que même dans le cas de Los Angeles, qui a été étudié de façon extrêmement pessimiste par McDevice, entre autres, on a toujours affaire à une ville, un archipel, constitué d'une multiplicité de centres qui permettent également à une population qu'on peut définir de façon politiquement correcte, multiculturelle, de constituer des niches ou des centres locaux dans le réseau urbain global, sans qu'un lieu où un centre unique apparaisse et sans que les quartiers dits, entre guillemets, ethniques, ne deviennent exclusivement des zones de ghettos, ce qui peut se produire plus facilement dans le modèle européen et très centré de la ville où l'unicité du centre exaspère le sentiment d'exclusion des marges. ENAF compare cet exemple de Los Angeles à celui de Tokyo, ville composée d'une nébuleuse de micro-villes qui développent leur vie locale et leur lieu de rencontre et au contre-exemple de Paris où le Grand Paris constitue virtuellement une métropole de plus de 10 millions d'habitants, donc presque comparable à Los Angeles, mais où la référence permanente à un centre qui est à la fois un centre monumental, politique, économique et social transforme tout le reste en une périphérie du Paris intramuros. C'est par exemple à partir de la critique de cette position insulaire et non archipélique de Paris que travaille l'atelier international du Grand Paris avec toutes les difficultés que l'on connaît et donc sur le site de l'atelier du Grand Paris vous trouvez cette petite histoire de début mythique ou légendaire qui dit qu'à l'origine Paris était une île. La ville fut fondée sur l'une des îles de la Seine, l'île de la Cité. Le fleuve offrait une protection contre les occupations. Paris choisit d'être une île. Plus de 2000 ans après sa création, Paris était toujours une île, une île entourée d'eau imaginaires. Les eaux imaginaires étant tout ce qui n'est pas Paris intramuros, donc des îles très vivantes, très habitées et que pourtant restent exclues de cette dimension centrale. Donc les formes d'existence et de construction de la ville fragmentée ou un archipel ne se soucient plus de la visibilité centralisée liée à la monumentalité de la ville traditionnelle, mais proposent plutôt un paysage urbain discontinu. On assiste ainsi à l'émergence d'un archipel mondial et fractalisé de zones habitées ou de modules urbains qui risquent à tout moment, comme on l'a évoqué ce matin, de se dissoudre dans les réseaux des transports et des communications à distance. La ville déflue pour évoquer le titre d'un ouvrage récent de Lui et Montjean. Donc le rôle des architectes et des urbanistes, comme nous le suggère ENAF, pourrait devenir celui de se demander quel sens donner ou redonner à l'espace construit pour articuler les relations sociales, tout comme les formes architecturales de la ville d'aujourd'hui, d'une façon qui puisse rester sensée et sensible à la fois, notamment en évitant cette perte, cette dissolution du corps et du lieu qu'on évoquait toujours ce matin. Donc, pour citer la question, une des questions que posait ENAF, comment penser l'espace construit pour rendre possible la vie commune et le penser comme espace public à l'âge de l'information, tel est le défi. Ce n'est donc probablement pas par hasard que depuis une vingtaine d'années, des jeunes collectifs d'artistes et ou d'architectes souvent ensemble, investissent en priorité les interstices, les dents creuses, les friches ou les délaissés de l'espace urbain comme il s'agissait d'une certaine façon de recoudre, de retisser des liens. On parlait tout à l'heure de la ville comme tissu. Si on essaie de recoudre, on sait qu'on sait qu'il n'y a plus de tissu continu. Donc, on essaie d'une certaine manière de reconstruire des liens bâtis et relationnelles à la fois entre des composantes qui éclataient et destinées à rester éclatées d'une certaine façon qui ne sont pas destinées à se réunir dans le grand récit que cherchait probablement notre ami Paul Ricoeur avec une certaine nostalgie. Donc, des îles et des îlots dans le tissu urbain qui peuvent à tout moment dériver ou bien récomposer un archipel mouvant qui se métamorphose au gré des métamorphoses de la métropole. Dans le cadre du développement planétaire des espaces virtuels, il s'agirait ainsi de sauvegarder des espaces habitables pour les corps que nous sommes toujours, comme on le rappelait ce matin, c'est que Enarf définit joliment des niches éco-urbaines. Donc, je trouve que c'est une très belle expression sur laquelle on pourrait beaucoup développer à partir des questions d'écologie et d'éco-sophie mais on n'aura pas le temps de le faire ici. Donc, au niveau de la philosophie et d'une philosophie qui est conçue vraiment très intimement comme une pensée des espaces, Peter Sloterdijk dont on a parlé il y a quinzaine de minutes, la matinée était dérienne, l'après-midi sera probablement Sloterdijk et dans le troisième volume de sa trilogie des sphères intitulée Écume, s'interroge sur l'existence d'entités insulaires comme on l'a vu avec Benoît à la fois dans la société et dans la ville et il part du postulat par ailleurs discutable et très aidéguérien mais là aussi il y aurait une grande discussion à ouvrir d'une priorité absolue des relations internes à un groupe humain sur toute forme de relation avec l'environnement. Tout groupe humain commence par produire des serres relationnelles des formes de parois qui précèdent toute construction architecturale de murailles et de parois édifiées. D'une certaine manière il y aurait des insularités relationnelles qui précèdent le fait de construire des enceintes des parois des murs et donc de leur donner une forme construite et bâtie. donc c'est ainsi que s'établit une différence topologique originale et fondatrice du point de vue politique avec les conséquences que l'on connaît aujourd'hui entre l'intérieur et l'extérieur le chez nous et le pas chez nous une forme de production de l'espace dominée par ce que Zoterdak appelle l'endosphère et par l'apparition de groupes autoclôturants un mécanisme sociotopologique que Zoterdak définit comme une insulation je cite deux lignes tirées cette fois-ci de Globe des groupes coexistants créent à travers leur champ de proximité un climat intérieur qui agit sur ses habitants comme une niche écologique privilégiée donc on retrouve la niche écologique qui cette fois-ci n'est pas éco-urbaine mais quand même une niche écologique dans la société dans la construction des espaces à la fois mais habiter ne signifie pas seulement on ne devrait pas simplement signifier se créer une réserve mais aussi en même temps faire la distinction entre la sphère réservée et la sphère non réservée inclure l'exosphère dans l'acte même de constitution d'une endosphère donc l'autoprotection l'autoclimatisation l'auto-arrondissement l'auto-immunisation question très complexe qui circule entre Zoterdak et Derrida plutôt venant de Derrida que de Zoterdak sur laquelle on ne peut pas revenir agissent comme des créateurs de lieux humanisés mais cette différence primitive entre l'endosphère et l'exosphère le dedans et le dehors est de l'origine troublée de l'intérieur par une sorte d'inversibilité fondamentale l'intérieur propre et l'extérieur étranger ne cessent de passer l'un dans l'autre et les productions humaines d'espace s'enrichissent de ce passage en cessant entre le dedans et le dehors dont Zoterdak rappelle le caractère inquiétant ce matin à la fin de la séance de ce matin à un moment un moment Christ a évoqué l'inquiétante étrangeté d'une certaine manière de tous ces passages de tous ces tensions de ces hantres autour desquelles on s'interroge aujourd'hui et tous ces jeux de dedans de dehors d'extérieur à intérieur sont appelés par Zoterdak des tensions de déménagement tensions de déménagement dont l'histoire d'une certaine manière serait pour lui l'histoire de l'architecture de la construction de la ville et qui est une histoire des parois et de leur métamorphose si on transpose ces considérations dans le domaine de l'architecture en tant qu'activité chargée d'édifier très concrètement ces multiples parois il s'agirait d'aménager des espaces suffisamment clos pour permettre la création d'une endosphère pour son ou ses habitants mais assez ouvertes pour permettre de sauvegarder le contact avec l'exosphère donc l'équilibre dont on parlait ce matin d'une part des utopies de villes complètement lisses faites par des corps désincarnés et de l'autre toute une multiplication qui avait été évoquée par quelqu'un dans la salle de murs d'interruptions de séparations de ghettons de tout genre donc ce qu'il s'agirait de faire c'est de faire en sorte que ça communique d'une certaine manière entre ces îles séparées et cette tension de déménagement vient aussi brouiller les distinctions apparemment évidentes entre espaces privés et espaces publics ce dont il est question est ainsi toujours un effet de parois et de bord qui est inconcevable sans la réadaptation permanente du bord à des espaces d'expérience élargie une dynamique de la frontière dans laquelle le fait de s'arrêter à une limite implique toujours une impulsion de franchissement dans le domaine de l'architecture les références de la terre d'acte sont multiples mais dans écume il fait essentiellement référence au concept de connect d'isolation formulé par le groupe d'architectes californiens Morphosis et qui établit en même temps un droit à l'isolation et un droit à la mise à un réseau ce qui est important aussi de souligner c'est qu'on doit pouvoir se retirer des connexions on doit pouvoir y avoir accès mais on devrait avoir aussi le droit et la possibilité de se déconnecter donc toutes les difficultés des projets de ville de cyberville ou de ville 2.0 dans laquelle de toute façon tout le monde s'est reconnecté à tout moment sans possibilité de s'en retirer chacun est devenu une île écrit Zlothar Dac à condition que chaque île puisse être attachée à d'autres îles et à multitudes de réseaux dans les derniers volumes des sphères donc on évoquait tout à l'heure écume Zlothar Dac élabore un modèle afrologique des ensembles sociaux dont Benoît Goeuse vient de nous parler afrologique venant du terme grec afros qui veut dire écume ainsi que des espaces qu'ils construisent qu'ils habitent et qui encore plus profondément contribuent à les constituer à partir d'une réflexion sur l'écume alors le point de départ de la réflexion est très scientifique c'est vraiment une analyse de la structure physique de l'écume dans laquelle chaque microstructure juxte une pluralité de bulles voisines tout comme selon Zlothar Dac dans le champ humain les différentes cellules que nous sommes habitués probablement à tort à penser comme des individus sont collées les unes aux autres par des séparations des parois des points de contact communs cette structure de voisinage multiple peut être décrite à la fois comme un enfermement on le disait tout à l'heure effectivement dans les propos de Chris le fait que ces bulles soient tellement dépendantes les unes des autres ne laissent pas beaucoup d'espace pour l'écart pour l'épar dont on parlait tout à l'heure avec la très belle image de l'objet en bois qui servait à garder un écart là du coup il n'y a pas beaucoup d'épar ce qui est assez inquiétant sous un certain point de vue mais aussi comme une ouverture sur l'extérieur parce que chacun est à la fois enfermé dans sa propre bulle et ouvert sur les parois communs avec toutes les autres les royaumes les empires les états-nations ont eu toujours tendance à se représenter comme des macrostructures englobantes des sphères ou des macrobulles ou des globes on en parlait tout à l'heure au sujet du Léviathan alors que les sociétés humaines peuvent aussi se comprendre c'est par exemple la proposition philosophique de Zoloterdak à laquelle on peut ou pas adhérer comme des associations de pluralité d'espaces et d'éléments dont les cellules ne sont ni jamais véritablement unies ni jamais véritablement séparées et dont la structure ne cesse de se métamorphoser la société entre guillemets devient ainsi un agrégat instable de microsphères qui s'associe temporairement sous différents formats couples entreprises associations états villes et dont aucune cellule ne correspond à un individu abstrait mais plutôt déjà à une structure qui est déjà diadique triadique multipolaire dès l'origine chacune de ces structures c'est du tout une émergence de la problématique de façon pacifique et écologique mais c'est à partir de là l'armée un lien avec l'usage des gaz pendant la première guerre mondiale donc loin d'être une question pacifique et consensuelle donc dans cette vision afro-logique du monde l'architecture et le design ne sont pas du tout des disciplines séparées de la philosophie d'une certaine manière deviennent une composante extrêmement intime les écumes sont par définition des structures topologiques existentielles et politiques fragiles Zoterdak parle de co-fragilité dans la mesure où elles gardent des formes d'interconnexion et d'ouverture sur l'extérieur elles peuvent donner lieu à des réseaux habitables quand elles ne permettent plus l'ouverture quand elles se situent dans une déterritorialisation absolue et définitivement non habitable elles produisent ce que Zoterdak appelle des pathologies des sphères qui sont des pathologies qu'on connaît très bien dans nos sociétés lourdes de conséquences sociales et politiques donc je cite un court extrait des écumes les collectifs modernes doivent se donner pour mission de produire les situations topiques sur lesquelles s'appuie dans un cas l'isolation des individus dans l'autre le regroupement des isolés un ensemble de coopération ou de contemplation à têtes multiples cela exige de nouveaux engagements de la part de l'architecture l'architecture à proprement parler insularisée de l'appartement urbain coexiste dans la modernité avec des conteneurs architecturaux des stades des musées des grands bâtiments symboliques des lieux de transit comme les gares et les aéroports les villes modernes présentent donc toujours une multiplicité de dimensions spatiales encore insuffisamment étudiées dans leur forme intime habitable des collecteurs qui s'adressent à des foules assemblées des complexes d'appartements qui fonctionnent comme des capsules d'habitation pour des petites familles ou des célibataires des lieux de travail qui permettent d'assurer le fondement économique de l'existence collective la littérature urbanistique la plus récente on l'a rappelé ce matin a souvent tendance à privilégier dans l'analyse de la ville les phénomènes de communication les mouvements et les flux de signes à mettre en évidence un idéal de cyberville et à faire de l'espace urbain un espace de désincarnation un ensemble de nœuds intégrés au réseau télématique alors l'analyse de Zlothar Dac qu'on peut critiquer qui est très critiquable parfois très inquiétante et qui est aussi très fascinée notamment dans le dernier volume des sphères par une certaine vision de vie en sphère totalement technologisée et climatisée a pourtant le mérite de rappeler que la réalité urbaine n'est pas destinée à évoluer vers une improbable condition totalement immatérielle mais qu'elle doit pouvoir sauvegarder une agglomération hétérogène de lieux de rassemblement ou de non-rassemblement je considère que le fait possible ce droit de non-rassemblement de la non-connexion sont extrêmement importants collecteurs à haute ténor symbolique logement de préférence habitable entreprise et ainsi de l'espace public ou commun donc autant d'îles architecturales et urbaines dont la connexion en écume ou en archipel remplace toute continuité organique ou donnée une fois pour toutes du tissu urbain et doit être réinventée dans chaque contexte singulier donc Léonore va vous présenter à partir de ses recherches des cas dans lesquelles que ce soit à travers l'histoire de l'architecture que ce soit dans des expériences beaucoup plus contemporaines l'île ou l'île et l'archipel sont devenus des manières de représenter effectivement de penser l'architecture et notamment la ville donc je laisse la parole à Léonore et l'image à Léonore surtout donc moi je vais essayer de mettre un peu en perspective ce que Manuela vient d'expliquer en perspective architecturale et historique pour montrer en fait que cette pensée de la ville archipel elle émerge pas comme ça comme un cheveux sous la soupe mais qu'elle était en latence depuis bien longtemps et que c'est révélé par les cartes et la cartographie avec Manuela en fait notre premier constat est que on assiste à l'émergence de nouvelles réflexions autour du récit de la ville et de nouvelles narrations autour de l'espace urbain pendant longtemps on a eu on nous a proposé un certain récit de la ville omniprésent qui était celle d'une ville générique une ville diffuse une hyper ville la ville des flux la ville franchisée composée d'un espace continu et fluide et un espace marqué par la présence d'un tissu générique de mobilité de flux et de virtualisation des communications cette vision particulière on la retrouve dans la non-stop city du groupe italien Archizum dont vous voyez un dessin de 1969 qui propose la représentation d'une ville sans limite isotrope sans obstacle où l'architecture disparaît véritablement dans la métropole au profit d'une organisation systématique et ultra régulière du tissu urbain ce récit totalisant de la ville il a effectivement fini par laisser des traces dans la métropole actuelle et cette condition métropolitaine diffuse a mené à une forme d'égarement et d'absurdité dans la constitution de nos villes actuelles Léon Ferrari qui est un artiste argentin surtout connu pour son art controversé anti-religieux a aussi fait une série d'héliographies beaucoup moins connues mais tout aussi intéressantes qu'il a appelé Architecture of Madness et qui met en lumière cette condition d'absurdité des métropoles et de l'organisation des villes actuelles en employant l'héliographie qui était une technique autrefois utilisée par les architectes pour copier les plans il imite en fait les systèmes de production de la ville générique qui sont eux-mêmes basés sur la reproduction des structures et des infrastructures en série et à l'infini et il analyse en fait les effets de cette ville générique sur le tissu et il montre en fait les limites de la copie urbaine qui de prime abord pourrait générer une ville rangée rigoureuse et structurée mais en fait qui plonge nos villes dans une confusion sans fin ces dernières années il y a un constat particulier qui émerge qui est celui de l'impossibilité de planifier nos villes de manière logique et cohérente lors de la consultation internationale pour le Grand Paris dont a parlé Manola tout à l'heure l'équipe de l'AUC résume cette idée qui est je cite que la métropole a cessé d'être un lieu que l'on peut dessiner pour devenir une condition que l'on peut décrire et la pensée d'une ville uniforme devient donc peu à peu contestée et elle laisse place à une collection de nouveaux imaginaires autour et de nouveaux récits autour de l'espace urbain de nouveaux récits donc de la ville sont possibles et ils émergent petit à petit ils prennent le contre-pied de l'hyper-ville et ils proposent de nouvelles narrations de l'espace urbain nous notre récit il part du constat très simple qu'il existe un écart important entre cette pensée de la ville diffuse et de la ville continue et la réalité effective de la ville contemporaine qui loin d'être fluide et complètement dissoute se heurte à la présence d'objets clos et autoréférencés comme on en parlait tout à l'heure des objets isolés que la ville n'a jamais réussi à dissoudre et qui sont autant de discontinuité dans la ville supposée continue et ce projet de 51 photos du photographe Lewis Balz montre de manière minimaliste le changement du paysage des périphéries des métropoles américaines et il met justement en évidence l'existence de murs de grilles de barrières dans le tissu suburbain de ces grandes métropoles et ce projet de photo illustre bien un constat de Régis Debray qui affirme dans les loges des frontières qu'il ne s'est jamais tant créé de frontières qu'au cours des 50 dernières années la ville aujourd'hui elle produit deux types de structure spatiale elle produit d'une part les territoires génériques de la non-stop city les flux économiques les flux marchands et virtuels les territoires de la dromosphère qui sont décrits par Paul Virilio et d'autre part elle produit de manière collatérale des éléments fermés et enclavés qui sont les discontinuités qui interrompent ce tissu générique et fluide de la ville diffuse et ces deux productions spatiales font en fait partie d'un système plus global qui raconte la métropole actuelle dont la structure se rapproche étonnamment de celle de l'océan et de la figure théraqueuse de la mer qui est composée d'éléments solides et liquides la réflexion donc d'aujourd'hui cherche à poser la question de la possibilité d'un espace découpé strié et discontinu et pas seulement composé de flux mais de fragments urbains limités entourés de flux illimités qui seraient ces flux le dénominateur commun de toutes les îles urbaines nous nous souhaitons tenir compte de ces espaces qui s'y persiste effectivement font sens ou au moins ont des raisons d'exister et donc ont des raisons qu'on s'y intéresse la possibilité d'un nouveau récit émerge de cette pensée de fragmentaire c'est un récit qui parlerait de la ville comme d'un archipel constitué de la juxtaposition d'îles singulières et identitaires comme d'une constellation qui crée un nouveau réseau dans l'espace et le travail de Luigi Guili dans son projet Atlante lui fait la lecture photographique de la cartographie terrestre et maritime dans tout un bouquin mettant en évidence la représentation du monde comme un récit graphique de l'espace il considère l'analyse des atlas dans leur ensemble de signes de surface et de lignes de points de textes comme la possibilité d'un nouveau récit de l'espace urbain et paysager donc par rapport à la mise en perspective historique de cette pensée de la ville archipel l'île étant un phénomène géographique par excellence elle se manifeste justement particulièrement dans la cartographie et les atlas en fait on se rend compte que la pensée de la ville archipel c'est un concept en latence révélé par l'analyse de la cartographie des villes si on se pose dans cette perspective historique ce récit de l'île ressurgit de manière récurrente dans l'histoire de l'architecture la fameuse carte que vous voyez ici de Giambattista Nolli se concentre sur la représentation du vide comme la continuité de la ville et il fait donc le récit de cet océan de vide qui pénètre dans les églises et les cloîtres de Rome les monuments et les bâtiments deviennent des îles romaines entourées d'espaces publics cette carte de Pierranesi elle aussi elle propose une réinterprétation de la ville de Rome comme une composition de fragments de monuments mais dont la représentation a été librement réduite ou décrochée de son contexte Manfredo Tafuri y dira de cette carte qu'elle est un champ magnétique saturé d'objets qui n'ont rien à voir entre eux la mise en scène de ces monuments de l'architecture en un mélange de fragments fait le récit d'une ville dont la structure se rapproche de celle d'un archipel de monuments plus tard les situationnistes proposeront un récit similaire affirmant la nécessité de créer de nouvelles ambiances et de nouvelles atmosphères singulières dans une ville devenue ennuyeuse et complètement banale la dérive leur sert d'outil pour appréhender cette nouvelle vision de l'espace urbain composé de fragments de quartiers qui deviennent flottants la ville est donc perçue comme un archipel d'atmosphères généré mentalement par l'acte de dériver plus concrètement le concept de ville archipel peut aussi constituer un constat concret de la structure des métropoles ce modèle acceptant les discontinuités et les aménités de ces villes Rem Colas dans la ville du globe captif et plus tard dans le manifeste rétroactif de New York des Lires représente Manhattan comme une juxtaposition d'autos monuments insulaires considérés comme les îles d'un archipel qui s'intensifierait à mesure que ces îles affirmeraient leur valeur singulière la ville devient donc une collection de cités-états et de villes dans la ville les bâtisseurs de New York auraient selon Colas vu dans l'écart intentionnel entre contenant et contenu une zone de liberté sans précédent qu'ils auraient exploité et à laquelle ils auraient donné la dimension formelle de la ville actuelle la ville archipel c'est aussi une pensée qui peut s'inverser c'est à dire qu'au lieu d'étudier la dimension insulaire des pleins on peut se questionner sur les îlots et les îles créées par les vides et c'est le travail de Stalker qui est un groupe d'artistes et d'architectes italiens qui ont en fait parcouru les vides de la ville de Rome et les espaces résiduels qui ne considéraient pas ces vides comme justement des résidus ou des interstices mais qui affirment l'existence d'une véritable ville parallèle et d'un système territorial diffus qui est représenté en fait en bleu sur ce planisphère et en fait ils affirment que si les pleins sont les îles d'un archipel dont la mer et le vaste vide informent alors ils en auraient parcouru les différentes mers et ce travail a donné naissance à ce planisphère qui montre la ville de Rome comme un archipel inversé on s'aperçoit donc que la ville comme structure terraqueuse est un récit en latence qui est révélé par l'analyse de la cartographie et à travers cet outil il est révélé par les architectes les artistes et plus largement les philosophes mais au delà de constituer un simple récit ou juste une description cette pensée de la ville archipel elle peut évoluer et elle peut devenir une vraie hypothèse de projet pour les structures métropolitaines et je finirai donc sur cet exemple qui montre que la ville archipel peut devenir un outil de projet pour réinventer la structure de la ville contemporaine et ce modèle en fait se cristallise par exemple dans le projet de Ungers et Colas pour la ville de Berlin et ce projet a été remis d'actualité par l'édition critique de Florian Erdweck et Sébastien Marot qui s'appelle La ville dans la ville Berlin un archipel vert et en fait il s'intéresse au cas de Berlin ouest qui dans les années 70 fait face à une forte crise démographique et en plus il s'agit d'un territoire d'un territoire insulaire dans l'autre partie allemande et donc la ville est dans l'impasse de sa reconstruction et le fait qu'elle soit les conditions de décroissance remettre d'emblée en question la question de l'étalement urbain et donc la cohérence que peut atteindre cette métropole en suspendre n'est pas celle d'une planification homogène basée sur la croissance et l'étalement urbain mais sur un nouveau système de fragments urbains spécifiquement berlinois qui ont été sélectionnés par les architectes pour leur incarnation de la condition identitaire de cette métropole ces fragments insulaires trouvent leur complément dans l'espace vide qui les isole et en même temps qui les relie qui est cet espace quasi indéterminé qu'on voit encadrier et qui regroupe les objets de la ville générique dans un écrin de nature la séparation assumée entre hyperurbanité des îles et quasi indéterminisme du vide et qui contient les objets génériques fait de cette ville archipel quasiment un projet manifeste qui prouve en fait que le modèle qui affirme la nécessité d'une coexistence en ville une coexistence affirmée et qui montre que le modèle de ville archipel peut constituer à la fois une lecture de l'espace urbain un récit de la ville et la possibilité d'un projet pour la ville merci donc peut-être aussi peut-être se prêter un petit moment aux questions de la salle avant que nous fassions la pause pour reprendre après un autre dispositif qui sera des tables rondes donc des échanges des interventions plus courtes avec des discussions autour de cette question entre architecture et philosophie donc qui souhaite intervenir après cette qui ah voilà Thierry voilà est-ce que alors Thierry va se déplacer comme de toute façon il marche vite voilà merci c'était juste pour donner une information complémentaire c'est que la notion d'archipel de ville en archipel on la trouve la fin du 19ème siècle sous la plume de différents auteurs qui étudient l'industrialisation de la Flandre c'est là où l'expression je l'ai trouvée la première fois c'est Brodel qui l'explique très bien dans le tome 2 de capitalisme et civilisme matériel et pour lui la forme d'archipel c'est lié au capitalisme au putting out system donc c'est parce qu'il y a le putting out au système que la ville se fragmente se répartit comme ça un peu partout sur le territoire donc pour moi évidemment la figure de la ville archipel c'est directement lié au capitalisme industriel alors maintenant on peut le subvertir évidemment et imaginer autre chose pourquoi pas mais il y a quand même cette dimension là et qu'on retrouve ensuite dans les français qui le réinventent sans le savoir dans les années 90 je pense à Pierre Vels et à d'autres économistes qui disent voilà la ville archipel c'est génial etc c'est un autre truc donc c'est quand même la fin du 19ème au moment même où l'on commence à parler de mobilité et de réseau donc on a là un vocabulaire de la fin du 19ème siècle qu'on transpose maintenant à la fin du 20ème et qu'on considère même comme étant évocateur du devenir de cette non-ville de cette non-city au 21ème siècle donc moi ça m'intéresse toujours de faire la genèse des mots de regarder rétrospectivement les deux d'un côté en arrière et d'un autre côté en avant le sens d'un certain nombre d'appellations par ailleurs évidemment tu l'as très bien dit quand tu as prononcé le mot utopia c'est vrai que l'utopia de Thomas More c'est une île bon donc il y a l'insularité mais il y a plein de travaux très très intéressants en particulier d'auteurs antillais qui montre à quel point l'insularité est un obstacle c'est un enfermement on dit une île ouverte à tous les vents pas du tout l'île est peut-être ouverte à tous les vents mais la population elle est totalement scotchée donc on a là quelque chose comme une structure d'enfermement qui m'intéresse beaucoup et alors juste un dernier point comme ça dans l'histoire des mots sphère écuméter c'est quand même tout le vocabulaire d'Emerson et ça ça m'intéresse beaucoup évidemment parce que Ralph Waldo Emerson n'est pas n'importe qui donc on voit bien comment là tout à coup on peut établir des filiations comme ça conceptuelles ou notionnelles sur des telles notions qui sont excessivement riches moi je pense que le projet de Léonore effectivement était celui effectivement comme tu le dis de montrer que cette notion de ville archipel arrive de toute une histoire dont a évoqué certaines des étapes mais je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire là dessus et qui en même temps a une capacité de projection dans le futur comme récit de quelque chose à venir donc j'essaie de persuader Léonore à faire une thèse elle ne veut pas mais moi je l'encourage vivement à le faire parce que je pense que cette étude elle devrait comme tu l'indiques à très juste titre être étendue entre le passé et le futur par ailleurs à la fin de ton intervention tu as évoqué la question des auteurs qui évoquent l'île comme lieu d'un fermement mais moi je n'ai jamais j'aurais risqué de parler trois heures donc je ne l'ai pas fait et c'est tant mieux pour tout le monde mais moi je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de penser à glissant politique de la relation le tout monde etc. dans lequel effectivement l'île devient l'île la condition archipélique devient à la fois d'une certaine manière marginale une posture marginale vis-à-vis des grands continents colonisateurs entre autres du point de vue linguistique du point de vue culturel du point de vue politique mais aussi une chance inouïe pour une ouverture créolisée donc il y a les deux il y a cette idée d'un fermement et cette idée de connexion c'est pour ça je pense que cette idée d'isolation d'insulation connectée est très féconde ne fût-ce que du point de vue imaginaire narratif fictionnel etc. mais je suis d'accord avec toi il faut faire une mise en perspective historique complète et donc Léonore elle doit s'embarquer dans une thèse et voilà on nous a montré un petit peu de retard juste une dernière intervention de traduit merci merci oui moi je trouve que votre approche à l'histoire architecture est intéressante mais elle demande quand même comme il vient d'être évoqué un certain nombre de remarques et de réserves parce qu'effectivement cette métaphore que vous faites par rapport à l'insularité bon on peut dire que l'insularité d'abord constitue un enfermement et toute population insulaire et donc comme vous l'avez dit dans sa nous sphère qu'on soit la finitude avant l'infini d'abord et ça se remarque dans cette relation et cette interaction coercitive qu'elle a avec le milieu naturel qui l'oblige à construire un modèle culturel autarcique à tout point de vue et ça vous pouvez le remarquer dans tous les modèles culturels traditionnels la Corse la Sardaigne la Sicile le Djerba chez nous enfin partout dans le monde vous pouvez faire le même constat et de ce point de vue là donc il est me semble c'est un débat que vous soulevez très difficile de faire ce glissement de l'insularité dans les agglomérations qui se situent dans des territoires disons continentaux du fait même que tous ces territoires quels qu'ils soient constituent une espèce de structure permissive où la communication à tout point de vue est possible chose qui est différente dans l'insularité et donc c'est ce qui se prouve aujourd'hui on a parlé ce matin que l'homme l'individu dans l'espace vécu va constituer une espèce de monade où l'espace sera concentré et il devient cet aspect monade fait que l'homme devient nomade et c'est très très fort moi j'ai trouvé cette remarque de ce matin et donc lui appliquer des schémas topologiques comme vous le faites pour un urbanisme qui préconiserait l'insularité ça pose beaucoup de questions voilà moi je pense qu'il ne s'agit pas de préconiser d'abord on a la difficulté qui a été évoquée ce matin par Chris et qui revient systématiquement quand on a ces débats discussions entre architecture et philosophie c'est métaphore ou pas métaphore là d'une certaine manière il ne s'agit pas de métaphore il s'agit d'une réalité très concrète qui est qu'on a la ville diffuse et où en général on parle en termes de ville diffuse ou de ghetto effectivement insularisé qui n'arrive pas à rentrer en contact entre eux donc plutôt que d'éloge de l'île de toute façon ce n'est pas un éloge de l'île c'est juste une hypothèse de travail effectivement le travail c'est celui de reconnecter en gardant la discontinuité de renoncer à l'idée qu'on va rétisser une ville dense comme la ville italienne de la Renaissance ça on peut le faire en Italie on ne peut pas le faire en Mexico on ne peut pas le faire à Bombay on ne peut pas le faire à Tokyo donc c'est la tentative de proposer autre chose au-delà de cette opposition entre d'un côté la métropole indéfinie sans espoir et sans limite et l'utopie la nostalgie de la ville médiévale de la ville de la renaissance italienne etc. qui ne sont plus possibles à l'échelle des mégalopoles voilà c'est plutôt ça comme approche qu'une éloge d'un modèle qui serait insulaire dans le sens de petite unité isolée je laisse quand même peut-être le nom c'est bien merci beaucoup de la ville Sous-titrage ST' 501